Lors de leur escale-abri, les hobbits rencontrent Aragorn qui fait le serment de protéger le porteur de l'anneau. La caméra zoome alors vers la cheminée, où le feu crépite. Dans un fondu enchaîné, la colométrie change et le feu s'éteint. La nuit est installée et les personnages dorment paisiblement, tandis que dehors, les cavaliers noirs débarquent en ville. Ils apparaissent dans la chambre et de leur épée, ils la serrent les draps. On comprend vite que les lits sont vides. La scène change alors de lieu et on retrouve Aragorn et les hobbits dans une grange non loin de là. Ce plan sur la cheminée est essentiel. Si dans cette scène il permet de manipuler le spectateur en lui faisant croire que les hobbits sont endormis dans cette chambre, son intérêt ne s'arrête pas là. Nous pouvons aussi l'interpréter de manière symbolique. Au départ, le Hobbit était une histoire écrite par Tolkien pour ses enfants. Le Seigneur des Anneaux est clairement une œuvre plus adulte. Et c'est l'idée de cette rencontre entre contes naïfs et récits sombres que Ralph Bakshi a voulu exprimer dans son film d'animation. Le procédé le plus évident pour évoquer cette idée est ce mélange entre dessin animé et film redessiné qui apparaît par moment. On pourra qualifier ce visuel de mauvais goût ou de coup de génie, chacun sera juge. Mais il est indéniable que cela confère au film une identité visuelle atypique. Puisque cette technique n'est pas utilisée seulement pour montrer le mal, comme par exemple dans cet extrait dans l'auberge, on devine que l'intérêt n'est pas uniquement de procurer un sentiment d'étrangeté. En effet, il semble que Bakshi cherche à suggérer l'idée d'une rencontre entre deux univers. Le dessin animé, historiquement lié à l'enfance, peut ainsi être associé au conte, ainsi qu'au monde vu par les Hobbits. Quant au film live, traditionnellement plus ancré dans la réalité et le monde adulte, il vient contrebalancer cette naïveté. Et si l'on revient au plan qui nous intéresse, ce fondu enchaîné qui va de la lumière à la pénombre peut également évoquer le glissement d'un monde rassurant à un autre plus angoissant. A vrai dire, il existe un plan exprimant cette idée de manière encore plus frappante. Il s'agit de celui-ci. La composition de l'image est nettement séparée en deux parties. En haut, la réalité sombre de la terre du milieu avec ce Nazgul terriblement inquiétant. En bas, un trou qui rappelle les habitations Hobbits représente le cocon rassurant où les enfants vont naïvement se réfugier. Mais si le plan de la cheminée me semble plus intéressant encore, c'est qu'il nous ramène à l'imagerie primaire du conte narré au coin du feu. Cette cheminée où chaque soir Tolkien racontait le Hobbit à ses enfants. En éteignant ainsi les flammes, Bakshi suggère l'idée que le Seigneur des Anneaux sera bien différent du Hobbit, que l'aspect conte sera donc effacé au profit d'un récit plus sombre. Tout comme le regard naïf que portent les Hobbits sur le monde laissera place à la grisaille et à la mélancolie. Car c'est finalement ça le Seigneur des Anneaux. Une parabole de l'abandon du monde de l'enfance et du désenchantement qui en découle. Sous-titrage ST' 501 1 1